Bon, et l'appréciation, je suis satisfait, n'est-ce pas, des deux premières semaines. Nous avons commencé un travail qui est au niveau technico-tactique, qui était, n'est-ce pas, d'implémenter un modèle de jeu, un nouveau système de jeu, une forme de jouée, et que les joueurs, au moins, ils ont quand même, n'est-ce pas, durant les semaines, n'est-ce pas, j'ai vu qu'il y a, il y a de la matière, il y a des joueurs capables de donner du repondant. Bon, par rapport aux derniers matchs d'hier, donc on a essayé un peu de voir à quel niveau ils sont, et bon, la valorisation, tu sais, c'est une pression aussi, pour un match test de ce genre, et bon, ils ont donné du repondant, mais il y a beaucoup de choses à faire. Ceux qui ont été sélectionnés sont venus avec une belle condition physique, on a eu peu de problèmes au niveau de ça, et tous les repères, ils ont tous les repères, au niveau de la profession physique, mais ce qui est important, n'est-ce pas, pour nous, d'implémenter l'aspect technico-tactique. C'est une nouvelle forme de jouer, un nouveau modèle de jeu, c'est pas facile de s'adapter à ce style, donc, mais quand même, les joueurs sont prêts, n'est-ce pas, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Par rapport à notre modèle de jeu, au moins, déjà, dans ce groupe, il y a une colonne vétérale qui se dessine, et je ne vais pas donner les noms, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à voir, il y a quatre vagues à faire passer là immédiatement, et je sais qu'au fur et à mesure où nous approchons du mois de février, le mois à laquelle je vais sortir la liste 23, pour entrer à un stage bloqué, je crois que nous aurons déjà tous les éléments nécessaires. La liste reste ouverte jusqu'au mois de février, c'est-à-dire que, bien que nous contrôlons une certaine liste, on a au moins 150 joueurs que nous contrôlons là, sur une liste, sur un bord personnel, et si, entre deux, trois, quatre matchs de championnat, et qu'il y a des bons joueurs qui sortent du lot, je ne vais pas hésiter à les appeler.